L'éditeur de rôle de Divi vous permet de paramétrer les accès aux fonctions de votre site web en fonction de leur profil. Si vous êtes seul, évidemment vous êtes le seul administrateur. Par contre, si vous avez une équipe, vous devez donner accès à certains des membres à des fonctions particulières. Pour avoir accès à l'éditeur de rôle, vous allez sur tableau de bord, puis Divi, Éditeur de rôle. Dans la partie violette, vous avez des onglets des différents profils. Il existe différents types de profils. L'administrateur qui lui a accès à toutes les fonctions. L'éditeur qui est juste en dessous de l'administrateur qui peut paramétrer les templates, les pages, les couleurs, les plugins, la gestion de fichiers, la gestion des programmes. L'auteur lui a accès uniquement dans ses propres articles, il peut écrire des textes, il peut télécharger des photos, il peut publier des articles. Le contributeur, lui, c'est la même chose que l'auteur, sauf qu'il n'a pas la possibilité de les publier, il est sous le contrôle de l'éditeur ou de l'administrateur. Le SEO Manager a lui accès à toutes les fonctions qui sont liées au référencement naturel sur les moteurs de recherche. Par exemple, les mots clés, les titres, etc. Le SEO Editor n'est pas le directeur du référencement, ça peut être un élément externe qui va aider le SEO Manager à paramétrer les pages pour qu'elles soient mieux référencées. Quant au Shop Manager, c'est essentiellement pour ceux qui développent un site de e-commerce avec WooCommerce. Mon objectif n'est pas de vous montrer tous les paramètres que vous pouvez changer dans l'éditeur de rôle, mais vous pouvez entrer dans chaque onglet et puis paramétrer au fur et à mesure, comme par exemple pour l'auteur qui sera principalement l'onglet qui sera le plus paramétré. Vous pouvez changer l'accès à l'interface du constructeur pour construire des modules, l'accès à la bibliothèque, l'accès aux modules, l'accès aux supports et la portabilité. Lorsque vous avez fini de paramétrer l'éditeur de rôle, vous revenez sur le tableau de bord, vous cliquez sur Utilisateurs, vous voyez la liste des utilisateurs avec leur profil. Si vous voulez rajouter d'autres utilisateurs, à ce moment-là, vous cliquez sur le bouton Ajouter. Il vous suffit de remplir le formulaire et de sélectionner le type de rôle que vous vouliez lui affecter. Une fois que vous aurez cliqué sur Ajouter un utilisateur, il recevra un mail avec ses coordonnées et son mot de passe. Je vous conseille de vous abonner à ma chaîne YouTube et de retrouver mes articles sur monrépondeurautomatique.com.